La protection de l'enfance La protection de l'enfance est une politique publique qui est définie par un cadre légal, qui est mise en œuvre par les départements, une politique publique décentralisée, qui se décline sous forme d'un certain nombre de prestations et de mesures qui sont proposées aux familles et aux enfants en difficulté, en danger ou en risque de danger. Et cette politique publique a pour objectif depuis la loi de 2016 de répondre aux besoins des enfants. Donc les actions de la protection de l'enfance sont d'une part des actions au domicile des familles, auprès des familles, qui peuvent être des actions administratives ou judiciaires, d'intervention à domicile, mais aussi des actions de soutien financier, il y a des aides financières, des accueils de jour qui se font au titre de la protection de l'enfance. Et puis un autre volet de l'action en protection de l'enfance, c'est la prise en charge en suppléance des enfants qui sont séparés de leur famille, soit sur une décision administrative, soit, et c'est le plus fréquent, sur la décision d'un juge des enfants en raison de la situation de danger encourue par l'enfant dans son environnement familial. Actuellement, les mineurs pris en charge par la protection de l'enfance sont au nombre à peu près de 300 000, un tout petit peu moins de 199 000 et quelques, mais bon, quasiment 300 000, ce qui représente à peu près 2% de la population des enfants mineurs en France. Et puis il y a aussi les jeunes majeurs, c'est-à-dire des jeunes de 18 à 21 ans qui bénéficient encore de mesures de protection de l'enfance, et là ils sont au nombre de 20 900, quasiment 21 000. Le coût actuel de la protection de l'enfance en France est estimé à 7,825 millions d'euros, dans lesquels les coûts de personnel des services des conseils départementaux ne sont pas compris. Les enfants à difficultés multiples, qu'on a connus à une époque sous le terme d'incasable, qui est un terme pas très digne pour ces enfants, puisqu'on a un peu l'impression qu'il faudrait mettre les enfants dans des cases, on les appelle maintenant les enfants à difficultés multiples. Donc ce sont des enfants qui ont déjà eu d'un démarrage dans la vie souvent extrêmement difficile, qui peuvent avoir subi des négligences graves, des violences graves, des phénomènes vraiment très difficiles qui perturbent leur développement, et qui rencontrent des difficultés dans tous les secteurs qui permettent le développement de l'enfance. Ça peut être aussi bien à l'école, dans le soin, du point de vue familial, dans les structures de loisirs, etc. Et donc ce sont des enfants qui mettent à mal, qui sont mis à mal très fortement, et qui mettent à mal aussi les réponses qu'on peut leur donner. Donc la prise en charge de ces enfants, puisqu'ils sont à difficultés multiples, il faut des réponses multiples, qui doivent répondre à leurs besoins. Donc il est absolument nécessaire de bien connaître les difficultés de ces enfants, et du coup les besoins qu'ils peuvent avoir pour pallier à ces difficultés. Et les réponses doivent être surtout coordonnées entre les différents secteurs, qui peuvent être aussi bien le secteur du soin, que le secteur de l'école, que le secteur familial, etc. C'est vrai que la prise en charge de ces jeunes dans les structures de protection de l'enfance est souvent difficile. Et dans une étude de l'Observatoire national de la protection de l'enfance en 2007, nous avons pu repérer trois types d'organisations, partie des expériences de terrain, pour répondre à la prise en charge de ces jeunes. La première organisation, ce sont les systèmes d'aide aux aidants. C'est venir soutenir ceux qui hébergent, qui vivent au quotidien, avec ces jeunes en grande difficulté, dont les troubles peuvent être perturbants dans la vie sociale. Donc beaucoup d'accompagnement est nécessaire, en particulier dans le champ du soin, mais aussi du soutien de ceux qui les accueillent et qui y vivent avec. Le deuxième type d'organisation qui existe sur le terrain, ce sont les commissions dits cas complexes, qui permettent de réunir autour d'une table l'ensemble des dispositifs de prise en charge dans le champ de la santé, de l'école, de la protection judiciaire de la jeunesse, et puis de l'aide sociale à l'enfance, pour partager la prise en charge d'un jeune entre institutions et se répartir cette prise en charge, faire en sorte qu'elle soit aussi coordonnée. Et puis le troisième dispositif qui existe, ce sont carrément des mini-établissements d'accueil. Des établissements particuliers parce qu'ils mobilisent plusieurs types de tutelles pour réunir dans le même lieu d'accueil une prise en charge qui associe le soin, donc un financement sécurité sociale, l'accueil et l'éducatif, donc un financement protection de l'enfance, et puis lorsqu'il y a besoin, une prise en charge des actes de délinquance, donc un financement protection judiciaire de la jeunesse. Donc ces établissements, il en existe quelques-uns sur le territoire, ce sont un petit peu des pilotes de ce qui devrait se développer un peu partout pour répondre aux besoins de ces jeunes. On peut aussi évoquer dans ces prises en charge en mini-structure, la situation des lieux de vie qui accueillent pour beaucoup ce public de jeunes en difficultés multiples et qui répondent à leurs problématiques en partageant une vie sur le lieu d'accueil. Les lieux de vie sont tenus par des permanents qui vivent avec les jeunes accueillis et qui répondent au quotidien à leurs besoins. Mais les lieux de vie ont aussi besoin d'être étayés, notamment dans la dimension du soin.